Donc nous revoilà ensemble, avec les renforts de la compagnie Ebel. Bon, eux vous le faites courir. Bon, je vais vous expliquer en fait l'utilité du parachutage de matériel. Mais, mieux que des mots, je préfère vous les appeler que vous voyez par vous-même que ça permet de faire. Donc ainsi, des essences et des munitions sont orguées. Mais, avec cela, nous avons accès à des mortiers et à des mitrailleuses. Ça permet justement, l'avantage de ça, et après vous mettez les trois trucs là ensemble, c'est que ça vous permet d'avoir des soldats, d'avoir du matériel de défense, parce que le mortier, tout ça, c'est du bon intérêt que je considère pour tout ce qui est opérations défensives. Une bonne mitrailleuse bien placée est beaucoup plus efficace que 20 ou 30 soldats. Et avec le canon t-shirt, vous avez tout ce qui est défense en t-shirt. Donc en gros, vous avez à peu près tout ce que vous avez besoin pour combattre. Bon, là, maintenant, on va s'attaquer à un autre gros problème qui se passe dans cette mission. Ça va être les canons anti-chars. A partir de là, vous aurez beaucoup de canons anti-chars. D'où le fait que je passe avec toute mon infanterie en haut. On aurait pu dire, bon, c'est juste parce qu'ils préfèrent passer par haut. Non, non, c'est plus par logique. Et votre char, il vous sera très utile pour tout ce qui est canon de DCA en bas. Donc ainsi, en haut, vous avez l'infanterie qui doit couvrir, qui doit éliminer les canons anti-chars qui se trouvent en haut. Mais principalement, ils donnent très bien en fait tout ce qui est bâtiment militaire ennemi. Et tout ce qui est défense anti-chars. Les canons anti-chars, on y verra bien assez tôt. Donc voilà. Ici, vous pouvez déployer de mémoire, je crois que j'en ai pas souvent là. Ici, c'est un canon vraiment anti-chars, moi je le considère. Nous avons un problème à tout. Je vais pas faire plus de commentaires historiques aussi parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je suis pas quelqu'un qui suit extrêmement, qui connaît tout. Je recherche des informations pour une mission, tout ça. Et après, je vous en fais part pour une partie d'entrée. Et disons que pour EV2, le problème, c'est que j'ai pas pu avoir les mêmes sources que d'habitude. J'ai envie d'avoir des témoignages sous celles et les dos, ça va être un peu plus mystérieux. Justement. Et voilà, je vous présente ce qu'il peut se passer quand il y a des CA ennemis et que vous appelez des avions. Bon, ils peuvent parfois se faire complètement démonter. Et en fait, j'avais complètement baie cette escouade. Bon, faites comme moi, gardez une escouade en bas. Vous avez tout ce qui vous reste en infanterie, vous l'envoyez en haut. Et avec cette escouade-là, n'oubliez pas que dès que vous voyez ces véhicules-là, vous vous faites courir avec le sprint, vous commencez en charge d'explosifs et vous vous exposez en même temps à deux trucs. Voilà, ça va bien. Ça va simplifier quand même bien les choses. Bon, sachez que c'est... Voilà, on peut venir là, on peut réussir à s'en sortir. Non ? Ah bah, j'ai deux fois pas de chance, parce que d'habitude, j'en reviens plein d'avions. Et ils s'en sortent tous. Mais bon, c'est pas grave. Et ils rentrent, euh... Comme vous le constatez, ils n'envoient plus d'unités en fait. D'autant qu'on a travaillé tous les lieux problématiques. Mais surtout, là, ce qu'il vous faut, c'est vraiment des troupes supplémentaires d'infanterie. Et comment avoir plus de troupes d'infanterie ? Reprendre ceux que vous avez laissé auparavant. Par contre, j'aimerais bien qu'ils balancent ma charge explosif. Mais le jeu a encore bugué une fois de plus. Le Jogren bug quand je fais mes entraînements. Parfois, ils vont pas balancer les charges explosifs. Je sais pas pourquoi. Heureusement... Le problème, en fait, de l'oswin, c'est une décès immobile qui est extrêmement efficace contre ce qu'il y a à contre. A moins que vous amenez un Sherman contre, vous allez avoir beaucoup de difficulté à neutraliser vos swin. Avec de l'infanterie. A moins que vous avez des véhicules. C'est facile de neutraliser. Donc, ainsi, je rappelais des munitions pour avoir d'autres mortiers. Et de mémoire, je crois que j'ai neutralisé tout ce qui est qu'un antichar. Me connaissant, je parais que j'en oubliais un. Je me connais assez bien. Je vois plus assez facilement des choses bêtes. Et pour être sûr, en fait, que j'ai bien neutralisé. Il y a une puma ici. Et il reste bien un canon antichar. Bon. Bien joué. Plus aucun allemand ne sortira de là. Écoutez bien les gars. On attend de jouer les vaches. Donc là, vous bombardez un mitrailleux au sol. C'est un avion en piqué qui va faire un mitrailleux au sol. Comme ce n'est. Et vous ne pouvez pas avoir dans cette mission le raid de bombarder de tombé en bas. Sinon, ça serait trop, trop facile. Bon. La puma va être très facile à neutraliser. Elle est assez facile à neutraliser, la puma. Elle est très efficace contre tout ce qui est véhicule, léger et infanterie. Et la puma avec canon d'attaque est très efficace contre ce qui est... Waouh. Ah, il m'en sort du matériel là. Ah d'accord. Il replie tout en fait vers la zone centrale. C'est normal. En route. On a subi des dégâts. Donc vous, avec les mortiers, vous bombardez ici. Eux n'hésitez pas à y arriver. Franchement. Donc voilà. Vous avancez vite fait. Maintenant, ce que vous voyez, j'ai déjà réussi un coup à faire mission en 20 minutes. Ouais, c'est-à-dire que j'ai... Quand Sherman arrivait, j'étais déjà ici. En train d'éliminer le commandant. C'est bête, mais bon... C'est un peu le problème qui arrive parfois. C'est que parfois on est flux tellement rapide. Sur celle-là. Que voilà. Bon, après, j'ai donné un petit avis pourquoi je n'aime pas cette mission. Simplement parce que... Au début, c'est chiant. Vous n'avez que de l'infanterie. Puis après, une fois que vous avez que Sherman, c'est trop simple. Tout simplement. Unité ennemie, détremendant ennemi, éliminé. Et pour finir, vous avez un tout-même Sherman. Voilà. Donc voilà. Je pense que tout ce qui est historique, ça a dû vous plaire. Il n'y a pas quand même grand-chose, mais... Un petit peu de petites informations comme ça que je vous ai donné. Bien sûr, comparé à Cherbourg, tout ça... Il y a quand même moins à dire. Ça peut être tout aussi intéressant. Bon, juste pour ceux qui m'avaient demandé un coup de montrer un peu plus tout ce qui est capacité un peu spéciale des unités. Donc... Fumigène. Voilà. Ça vous permet d'éviter que votre unité soit prépourcible, en fait. Il y a une meilleure protection. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Fumigène. Tout dépend des sources, en fait. Le plus souvent, quand vous regardez dans le camp des perdants, ils diminuent les rapports effectifs. Dans le camp des gagnants, ils augmentent les rapports effectifs. Les aigles fondent sur leur foie ! Donc... Voilà. Les V2, il faut dire, sont arrivés trop tardivement pour que ça permette aux Allemandes de changer quoi que ce soit. C'était... Gaspiller toutes les ressources qu'il y aurait au resto pour construire d'autres unités. Parce que... Ouais, je vous avais dit ça, mais pour vous donner une petite idée... Les B-17, c'est les plus gros bombardiers qui ont été utilisés pendant cette seconde guerre mondiale. 6 bombardiers... Il suffisait à avoir autant de dégâts que... 6 Fortress Volante ou B-17. À vous, comme vous préférez le nom. Avez une puissance d'extructrice aussi importante que... 900 V2. Vu que les Alliés, ils se bombardaient énormément en Allemagne à partir du débarquement en Normandie, et même avant. Ça veut dire que les Allemands étaient complètement détruits. Leur installation militaire à moitié détruit, donc voilà. Ils ne pouvaient donc plus vraiment faire la guerre. C'est plus une idée de se battre jusqu'au bout avec leur prototype. Donc on va mettre fin à cette mission tout de suite ! C'est parti ! D'accord ? master Divin redouté les Emmiers. C'est parti ! Donc voilà, nous avons donc réussi à neutraliser la menace de la base allemande de V2 en Normandie. Il faut savoir qu'il y a vraiment une base allemande de V2 qui a été utilisée en Normandie. Bon, elle n'était pas finie, elle a opéré à 100%, mais il y en a vraiment une qui était en projet. Elle a été attaquée suffisamment tôt pour être détruit. La menace des V1, en plus après avoir développé tout ce qui est défense, meilleure défense anti-aérienne. Tous les sites qui ont été repérés, des démences, bombardements alliés, avec Lancaster, Typhoon, Tempest, Spitfire Armée, tout ça. Si vous voulez que je mette en comptant de vidéo les avions que j'ai cités, comme ça vous pourrez jeter un petit coup d'œil sur Internet. Au final, les V1 ont été facilement détruits, leur pas de tir. Et les V2, ben, apparu beaucoup trop tard, et avec le peu de ressources qu'ils avaient, ils n'ont pas pu faire un très gros impact sur la Terre. Aujourd'hui, avec leur cul, on sait que maintenant les V2, c'est quand même les premiers missiles balistiques. Aujourd'hui, imaginez une puissance militaire sans missile balistique. C'est comme l'arme nucléaire sans missile balistique. C'est un peu difficile à imaginer. On va arrêter là pour les commentaires. Donc ainsi, ils nous ont détruit, alors, le pas de tir du V2, hein, et la base avec. Nous avons détruit le réserveur d'oxygène. Nous avons réussi à prendre et défendre l'entrée principale pour avoir les renforts d'accompagnés et bulles. Et nous avons eu comme distinction un médal de l'aviation pour avoir réussi à éliminer le commandement de la base ennemie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que le son du jeu, cette fois-ci, j'ai rectifié un peu, ne soit pas trop fort, hein. Parce que c'est vrai que, comme certains l'ont dit, parfois, les effets du jeu étaient beaucoup trop importants comparé à ma voix. Je m'en excuse, hein. Et que j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, comme toujours. D'ici là, portez-vous bien et vive le jeu vidéo. Je m'excuse, ça arrive parfois que je mange mes mots. D'ici là, portez-vous bien et vive le jeu vidéo.